Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une nouvelle pépite sortie chez Paperback. On avait parlé de Magnus, d'Atomic Robo, et aujourd'hui, on s'intéresse à The Real M. Let's go ! Première chose à établir, The Real M se passe dans un univers post-apocalyptique. Il y a 15 ans, l'apocalypse a eu lieu et il a emmené avec lui des hordes d'orques et de gobelins. Et les humains survivent tant bien que mal dans cet univers fantastique. Et dans cet univers fantastique d'orques, de gobelins et de dragons, la magie noire aura également son importance dans ce récit. Et dans ce comics, on suit l'histoire de Will Nolan. Will Nolan, c'est un contrebandier et il a pour travail d'amener les gens où il le souhaite. Il est payé pour les défendre et les emmener sains et saufs à leur destination. C'est un vagabond, il connaît parfaitement l'univers dans lequel il vit. Et justement, il est très réputé pour ses capacités de survie, ce qui fait que son business est plus que florissant. Jusqu'au jour où un nouveau contrat va lui être proposé. Parce que Molly et ses amis vont engager Will Nolan pour leur périple. Ils doivent se rendre à un endroit, ils cherchent quelqu'un qui a des capacités de survie extraordinaires. Qui de mieux que Will Nolan pour cela ? Molly, c'est une guerrière et elle est accompagnée de tous ses amis, mais surtout de scientifiques qui sont assez discrets et qui cachent pas mal leur jeu. Apparemment, ils transporteraient quelque chose de très important. C'est quelque chose qu'ils ont caché à Will Nolan et qui pourrait bien compliquer leur voyage jusqu'à leur destination. Mais bien sûr, je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Premièrement, je suis très très client du post-apocalyptique. J'ai toujours aimé cette ambiance fin du monde et cette ambiance survie dans tous les styles de post-apocalyptique. Alors je ne vais pas comparer The Real M avec des séries ou des films post-apocalyptiques parce que ça n'aurait aucun sens. Parce que le récit emmène vraiment un style particulier sur le post-apo. On n'est pas dans une invasion de zombies ou alors un virus qui a complètement décimé la population de la Terre. Là, c'est un apocalypse. On n'en sait pas plus. Et quelque chose de particulier, c'est cet univers fantastique qui vient se greffer à la modernité du monde dans lequel on vit. Pour schématiser un petit peu et que vous puissiez vous rendre compte de l'histoire qu'il y a dans ce comics, même si cette comparaison est à prendre avec des pincettes. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas matière à comparer. Et c'est un petit peu un mix entre Le Seigneur des Anneaux et The Walking Dead. Et justement, le fantastique avec le post-apo, ça fonctionne très bien pour moi. Voir Will Nolan, ce personnage qui est très emblématique, qui fait vraiment attention à tout ce qu'il fait. Parce qu'on sent qu'il a quand même un certain vécu depuis que c'est la fin du monde. Évolué dans cet univers fantastique accompagné de magie noire et de dragons. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Au début, on a vraiment l'impression que Will Nolan est ce contre-bandit qui a juste trouvé une nouvelle vocation. Et qui s'est un petit peu reconverti suite à la fin du monde. Il a un petit peu changé d'activité professionnelle. Mais en fait, on se rend compte que c'est un personnage bien plus complet que ça. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée que le scénariste mette un road trip sur cet univers post-apocalyptique. Seth Peck, le scénariste, introduit son univers. Il introduit ses personnages et tout ce qu'il va y avoir autour de ce récit. Parce qu'il y aura d'autres tomes après celui-là. On voit alors notre groupe de personnages avancer vers son objectif. Et Will Nolan essayer d'aider ses clients. Et autour de ça, tout l'univers se met en marche. Et on sent que tout va se regrouper bien plus vite que prévu. Mais le personnage que j'ai le plus aimé, c'est un petit peu le sidekick de Will Nolan, Rook. Rook, c'est une fille qui fait penser à l'ergot de la cour des hiboux de Scott Snyder. Qui est une fille quasiment dépourvue d'émotions. Qui est là pour protéger son amie. Et clairement, pour faire le ménage sur les orques et les gobelins. C'est juste une guerrière de ouf. Elle a un énorme charisme. Et en même temps, elle est archi froide. Elle a un cœur de pierre. Et elle s'en fout complètement des relations sociales qu'elle pourrait entretenir avec les clients de Will Nolan. Tant qu'elle peut se défouler sur du gobelin. Et au dessin, Jérémy Aune retranscrit parfaitement le scénario de Seth Peck. Mais je tenais à dire que c'est plutôt Jérémy Aune et Nick Filardi, le coloriste, qui retranscrivent ça parfaitement. Parce que bon, premièrement, les dessins collent parfaitement à l'ambiance. Ils créent l'univers de Seth Peck avec le scénario. On sent directement l'ambiance post-apocalyptique et l'ambiance roadtrip effrénée avec énormément de dynamisme dans chaque planche. Mais Filardi, à la colorisation, je tenais à en parler. Parce qu'il a choisi des couleurs qui sont assez sombres. Des couleurs assez ternes qui nous font encore plus rentrer dans l'histoire. Encore plus rentrer dans la lecture. Et j'ai trouvé que le duo fonctionnait parfaitement bien. Un autre point que j'ai trouvé très positif, c'est tous les personnages secondaires qui sont présents dans ce récit. Il y en a énormément de très attachants. Je pense notamment à un gobelin un petit peu philosophe durant la lecture qui m'a beaucoup plu. Ou alors un mec qui justement s'amuse à dégommer des gobelins et des orques au fur et à mesure qu'il avance. Ou alors tout simplement les amis, enfin du moins les clients de Winnowland. Que ce soit les scientifiques ou les personnages qu'ils vont rencontrer durant leur épopée. Ils ont tous un petit truc qui fait que ça apporte quelque chose de très intéressant à la lecture et au développement des personnages principaux. Bon, vous l'avez compris, ce tome 1 de The Real M m'a énormément plu. J'ai trouvé cette lecture vraiment excellente. Il me tarde d'avoir la suite entre les mains parce que c'est le tome 1 d'une série qui durera. Alors je ne sais pas combien de tomes, mais il me tarde vraiment de lire la suite. Alors je vous conseillerais comme d'habitude de vous faire un avis par vous-même en allant lire ce comique. Si vous êtes friand de post-apocalyptique et également de road trip, allez vous faire votre propre avis pour voir un petit peu la qualité de ce récit. Et bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Mais surtout, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Ciao tout le monde.